Musique 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 Non, ce n'est pas juste un sachet. C'est du plastique qui peut se retrouver dans ton assiette. Pour que vous compreniez, je vais vous appeler quelqu'un. Bonjour, je suis envoyée spéciale en direct de l'océan Atlantique. Comme vous pouvez le constater, les océans sont remplis de plastique. Vous vous rendez compte des dégâts ? Nous perdons nos familles, nos amis. Nous ne pouvons plus vivre dans ces conditions. Faites quelque chose. Bah, on ne l'a pas jeté dans l'océan ? Non, bien sûr. Mais comment ce plastique est-il arrivé dans l'océan ? Je vais vous l'expliquer. Sur la carte, la Loire en bleu, le sachet que tu as jeté dans la Loire, va tout simplement suivre le cours du fleuve jusqu'à l'océan Atlantique. Bah, on n'a jeté qu'un déchet. Si un million de personnes jettent un plastique, il y aura un million de déchets plastiques dans l'océan. Bah oui, mais c'est impossible qu'ils se retrouvent tous au même endroit. Le sang est trop grand. Détrôme-toi. Si nous prenons du plastique dans l'eau, que nous la déversions dans l'océan Canne, rien ne se passe, il ne se reboute pas. Mais dans l'océan, il y a des vortex, des gires. Ce sont des courants marins dus à des phénomènes géologiques qui vont regrouper les plastiques ensemble. Dans notre simulateur de Vortest, nous allons générer une zive. Que pouvons-nous observer ? Les plastiques seront au centre, même ceux qui sont près du bord, comme exactement dans l'océan. Si je mange du plastique, c'est à cause de vous. Si nous mourons, c'est de votre faute. Après, il sera dans votre assiette. Alors ne vous plaignez pas si vous en avez aussi dans le ventre. Bah pourquoi ? Les sacs plastiques sont fabriqués à partir de granulats de pétrole et ensuite utilisés pour faire ses courses. Puis ils sont jetés, mais parfois emportés par le vent. Quand ils se retrouvent dans l'océan, ils se fragmentent en petits morceaux qui peuvent être ingérés par des pieuvres. Les pieuvres sont mangés par les poissons. Les poissons avec les fragments de plastique se retrouvent ainsi dans notre assiette. Maintenant, à toi d'agir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !